Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors, on est parasha d'aïkhi. Parasha d'aïkhi, Yaakov a vu nous, il va dire la chose suivante. C'est par quoi, vaïkhi Yaakov ver es Mitzrayim, donc a vécu Yaakov en pays d'Egypte, Sheva Esrei Shana, il a vécu 17 ans. Vaïyime Yaakov Shenei Chayav, donc les années de Yaakov étaient au nombre de Sheva, Sheva, Ve'arbe, Moumeat Shana, il a vécu 147 ans. Vaïkhi Vuh yisrael amout, donc il était proche de mourir. Vaïkhi Alibnoli Yosef, il a fait appeler Yosef son fils. Vaïyime Alou, il lui a dit, imna matzatikhen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, simna yadecha ta'hat yerechi. Mettama sous ma ange, va'asitain, il m'a dit chesed, et fais-moi un chesed ve'emet. Un chesed, donc fais-moi un acte de bonté, emet, emet parce que c'est pas un chesed intéressé. C'est-à-dire, vous savez, quand on va enterrer des morts, ça s'appelle chesed chez l'emet parce qu'il n'y a pas de retour. On sait pertinemment qu'on va donner, mais sans intérêt, sans retour. Et donc il lui dit, fais-moi un chesed ve'emet, al natik beren, misraïm, je t'en prie, ne m'enterre pas en pays d'Egypte. Veshachamdi m'abotai, je pourrai résider avec mes pères. Un satanim et misraïm, un satanim, tu me porteras depuis l'Egypte, uqvartani be'kvarata, be'kvurata, mais tu m'enterras dans leur tombeau. Vaïomar, il a dit, il a répondu, son fils a répondu, Je ferai comme tu m'as dit. Ça va ? C'est-à-dire qu'on sait, dans la paracha qu'on a vue auparavant, lorsque Yaakov a su que son fils était vivant, là-bas c'est marqué que jusqu'à présent, pendant les 22 années où il pleurait son fils, jamais Hachem lui a parlé, parce qu'il était triste. On ne peut pas recevoir la présence divine quand on est triste. Mais lorsqu'il a su que son fils était vivant, il a revécu, et là tout à coup Hachem lui parle. Et il lui dit, voilà, ne t'inquiète pas, tu pourras descendre en Egypte. Il a appréhendé de partir en Egypte. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu retourneras en Israël, je t'accompagnerai. Rachid expliquait, je t'enterrai, tu seras enterré en Israël. Comme il avait l'espoir d'être enterré en Israël. Donc Hachem lui a fait la promesse, n'est-ce pas, qu'il pourrait t'enterrer en Israël. Et là, il va prendre la précaution d'aller demander à son fils de l'enterrer en Israël. Il ne va pas demander à n'importe quel enfant, il va demander à Youssef. Youssef qui était le plus prédisposé à le faire. Il était ministre, etc. Et donc Youssef accepte. D'accord ? Va yomèr Ischavali. Et là, il lui dit, jure-moi que tu vas me le faire. Jure-moi. C'est vrai qu'on jure tous les matins à ses enfants, on leur demande de jurer, c'est ça ? Pour faire des courses, pour... Il a demandé à son fils de jurer, c'est bizarre. Ouais. Ischavali. Va Ischavalo, il a juré. Va Ishtarou Israël à Roshamita. D'accord ? Il est enfermé dans un serment pour l'obliger à faire ce qu'il avait reçu comme promesse d'Hachem, il a été obligé de faire jurer son fils pour pouvoir l'accomplir. Ça ne vous choque pas, vous ? Ben, vous aussi. Hein ? Comment ? Ben, il a dit, ok, il va yomèr Anoké, il lui a promis qu'il le ferait. Maintenant, pourquoi on est obligé de faire jurer ses enfants ? C'est bizarre. Alors, en fait, il faut savoir une chose comme ça. Yaakov, il n'est pas rassuré. Parce que Ischav a promis, c'est vrai, oui. Mais, quelque part, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un gros Yetzirara d'empêcher à ce qu'on puisse enterrer Yaakov en Israël ? A priori, c'est ça, parce que Marat Amarpella, la grotte, elle est réservée à quatre couples, n'est-ce pas ? Marat Amarpella, elle était double, en fait, mais ce sont des couples qui vont être enterrés là-bas. Oui, Kiri et Tarba, c'est des couples, ils vont être combien de couples ? Combien il y aura de couples ? Quatre. D'accord, il y aura Adam et Chava, il y aura Avraham et Sarah, il y aura Rivka et Israël, et il y avait déjà Léa, et donc Yaakov, il espère être enterré là-bas. Mais c'est un endroit très, très kadosh, vous voyez, il y a une grande kidusha, et quand on ira prier là-bas, on saura que, on va prier, il y aura les avots qui sont là-bas, Adam et Richard est là-bas, et là kidusha de cet endroit spécial, oui. Et donc c'est évident que les Sarahi va se mêler. Comment il va se mêler ? C'est simple, Paro va refuser, il y aura des obstacles qui vont se créer autour de Yosef, Yosef il est président, c'est lui le ministre, le premier ministre, donc il a des responsabilités particulières, donc il y a beaucoup d'arguments qui vont faire qu'on ne pourra pas le faire, vous comprenez ? Qu'est-ce que fait Yaakov ? Quand il sait qu'il va se mêler, qu'est-ce qu'il fait ? Il va être obligé d'enfermer son fils dans l'obligation de l'enterrer, en lui disant jure que tu vas le faire, vous avez compris ? Jure que tu vas le faire, ça veut dire que je t'enferme dans un serment pour t'obliger à réaliser ce que tu as réalisé et pas me dire écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été voir Paro, j'ai parlé, j'ai insisté, ça n'a pas marché, je suis désolé, ça n'a pas marché. Non, tu ne peux pas me dire que ça n'a pas marché, vous avez compris ? Je t'enferme dans un serment, si tu ne fais pas, tu transgresses la Torah. Ça veut dire quelque part comme si on voulait nous apprendre un principe, oui, que quelquefois dans la vie on pense qu'on n'y arrivera pas, oui, et c'est important de s'enfermer dans une obligation. Vous avez compris ? Ça veut dire que maintenant je n'ai pas le choix, comme si je n'ai pas le choix, tout ça il faut que je le fasse, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de choses et puis il va savoir ce qui va se passer, en fait comme si que je devais me dire, m'obliger à faire quelque chose que je veux réaliser et je n'ai aucune raison de penser que ce ne sera pas possible. Alors que je jure, je me jure à moi-même que je vais le faire et ça je m'enferme dans un serment, un petit peu comme par exemple on a tout mal à trouver du temps pour l'étude de la Torah, on a du mal à faire des bisvots, le temps passé, le temps qui est libéré, il est tout de suite comblé par autre chose, vous avez compris dans le travail c'est pareil, etc. On a du mal à se trouver du temps. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'obliger. Comment je m'oblige ? Je vais dire ce soir il y a quelqu'un qui m'applante pour étudier au Pétamique de Rache. Bon il m'attend, je ne veux pas le laisser comme ça, je ne veux pas, qu'est-ce que je veux lui dire ? Mais ce soir il y a un beau film et tout, ouais mais d'accord mais bon. Alors je sais que j'ai très envie d'aller voir le film, j'ai très envie d'aller au cinéma, j'ai très envie de faire des trucs mais j'ai compris, mais je n'ai jamais le temps d'étudier, je n'ai jamais le temps de m'asseoir, de profiter du temps pour m'occuper de mes enfants. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'obliger. Comment je m'oblige ? Je dis voilà, quelqu'un m'attend ou je vais donner un cours moi-même ou je n'en sais rien, vous avez compris ce que je fais ? Et quelque part ça m'oblige à, ça veut dire que je ne laisse pas le temps, autant de me tromper. Ou de trouver des circonstances atteignantes qui vont justifier le fait que je ne peux pas. Non, je m'oblige, de toute façon il n'y a pas le choix. Et dès l'instant où je m'oblige dans ma tête, tout de suite ça libère un espace, lequel, celui que je me suis engagé à prendre. Et là, il n'y a plus de possibilité d'entrer parce que de toute façon ça ne sera pas possible autrement. Vous avez compris ? C'est ça que fait Yaakov en disant à son fils, malgré qu'il ait la promesse, je vous l'ai dit, il a la promesse d'Hachem. Ça ne l'a pas contenté parce qu'Hachem il promet mais il faut réaliser ce qu'il a promis. Vous avez compris ? C'est un petit peu comme Hachem a promis qu'on sortirait avec de grandes richesses. Ça va ? Oui, il a promis donc ça va se passer comme ça. Non, il faut que Yosef soit là, il faut que Yosef il enrichisse l'Égypte et il faut qu'il prépare les Israéliens qui vont venir après lui, etc. Le terrain, il va être préparé par cet homme. Mais s'il ne le fait pas, personne ne le fera. Vous comprenez ou pas ? C'est-à-dire que j'ai compris qu'on avait le devoir de faire que ça ne va pas se faire tout seul. Il faut que ce qu'Hachem a promis ça ne va pas venir comme ça sur un tapis roulant et on va être glissé, on va être happé par le désir d'arriver. Non, il faut que tu le fasses. Donc il faut que je m'engage et c'est ce que Yosef il s'est engagé à faire. En enrichissant l'Égypte, il n'a pas fait ça par plaisir. Il a fait ça parce que Hachem il avait promis à Abraham qu'il fallait réaliser cette promesse. Et donc c'est lui qui va réaliser cette promesse. C'est lui qui s'engage. Vous avez compris ? Ok. Après tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer, pardon ? Je vais me dire qu'est-ce qui va me fâcher. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est marqué que... Donc on fait se dire à Yaakov, à Yosef que son père arrive. Il est souffrant donc il va amener ses enfants pour les guérir. Et regardez ce que dit Yaakov à Vinou. Je tourne la page. J'en ai 288. C'est marqué Donc, quand Yaakov apprend que son fils était en train d'arriver, il se tient sur le dos de son lit. Il dit à son fils Yaakov à son fils Yaakov Hachem est apparu à Louz. Dans une vie qui s'appelle Louz. Il m'a dit Tu vas te fructifier, te multiplier. Je te nommerai parmi des assemblées de peuples. Je te donnerai cette terre, cette-ci. Un héritage à jamais. Et maintenant. Saches que les enfants qui seront nés chez toi en pays d'Egypte jusqu'à ce que je vienne à toi ils seront à moi. Éphraïm et Ménaché qui envoient les jeunes. Il lui dit ils seront à moi c'est-à-dire qu'ils feront partie du partage de la terre d'Israël. Éphraïm et Ménaché. Et les enfants que tu auras après eux venaient en Irak metta Alay Rachael est morte Alay sur moi Rachael Beres Kenahan Baderech en chemin Berod Kivra Teretz Berod Kivra Teretz Rachid explique que Kivra Teretz c'est la mesure d'un espace Combien c'est ? C'est Alpayim Amar 2000 amot une amare c'est 50 cm donc 2000 amot ça fait 1 km on était à 1 km de la terre d'Israël il dit j'arrivais vers Ephraat et je l'ai enterré là-bas ça va ? Donc il dit à son fils tout à coup il dit à son fils voilà pour ta mère on ne sait pas pourquoi il parle de sa mère et il dit à un moment on était à 1 km de la terre d'Israël et je l'ai enterré là à côté d'Ephraat bon après il devait être l'achem je ne sais pas pourquoi il a parlé de ça vous avez compris ? moi non plus alors on fait Rachid on fait Rachid comment allez-vous savoir ? Rachem et donc Rachid je vais venir Rachid avec vous Rachid Rachid voilà regardez le Rachid il se trouve avant dernier Ali dans la colonne de droite c'est marqué Evani Befoi Mipadan voilà que je venais de Padan oui il sortait de Shélavan il dit bien que je te demande de faire un effort particulier pour moi pour m'enterrer en Israël et c'est une chose que je n'ai pas fait à ta mère pourquoi ? elle est morte près de Bethlehem elle est morte en dehors d'Israël d'accord ? c'est à dire qu'est-ce qu'il est en train de dire Yaakov ? il est en train de dire je t'ai demandé de faire un effort c'est vrai pour moi mais cet effort je ne l'ai pas fait pour ta mère Rachid continue et dit oui donc c'est la mesure de la terre c'est 2000 Hamot comme le Troum du Shabbat vous savez qu'on ne peut pas sortir en dehors de la ville quand on est espacé d'une ville à l'autre et qu'on ne peut pas sortir de la ville on peut sortir jusqu'à un kilomètre de la ville dont on se trouve ça va ? pendant Shabbat je parle sans porter ça n'a rien du tout mais sortir on ne peut pas et donc il dit c'est ça la mesure c'était à un kilomètre on était à un kilomètre d'Israël Velot Omar ne croit pas chez Egvot et Gishamim que m'ont empêché de l'enterrer en Israël à cause de la pluie en fait je vais l'enterrer à Ghevron mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait de la pluie il pleuvait trop c'était boueux on glissait de partout je n'ai pas pu bouger et donc j'ai dû l'enterrer sur place non pas du tout il dit il y avait en fait c'était une période de sécheresse carrément que la terre était carrément percée et comment dire elle était il y avait des trous comme un tamis il y avait des trous partout il y avait des crevasses c'était fissuré la terre était très sèche donc on n'avait aucun problème de circulation la terre était sèche il n'y avait pas de boue il n'y avait rien du tout on pouvait largement circuler donc ne crois pas que c'est la pluie qui m'a empêché d'y aller je ne l'ai même pas déplacé jusqu'à Bethlachem pour la faire entrer en Israël je sais que tu m'en veux parce qu'en fait je te demande de faire une chose que je n'ai pas fait à ta mère je sais que tu m'en veux ça va c'est marqué comme ça mais c'est parce qu'Hachem a demandé de le faire que je l'ai enterré là-bas comme ça Jacob il s'adresse à son fils il dit je ne l'ai pas enterré en Israël je l'ai enterré en dehors d'Israël il dit pourquoi parce qu'Hachem a demandé de le faire mais pourquoi je l'ai enterré là-bas parce qu'un jour il va être une aide pour ses enfants que lorsqu'on va être exilé par le gouverneur de l'armée de Nebuchadnezzar qui s'appelait Nebuchadnezzar qui s'appelait Nebuchadnezzar alors on va passer là-bas les Israël quand ils vont être exilés le premier temple il a été détruit par Nabuchadnezzar son chef d'armée il s'appelait Nebuchadnezzar donc il a détruit le temple et après on a tous été exilés en Babylonie qui c'est qui nous a accompagnés là-bas Nebuchadnezzar c'est bon maintenant ils vont passer devant le cercueil de Rachel et qu'est-ce qui va se passer vous voyez marqué il y a marqué là-bas qu'est-ce qui va se passer elle va sortir Rachel de son tombeau elle va pleurer elle va demander pitié à Hachem chez Neymar une voix s'est entendue dans le ciel c'était la voix de Rachel qui est suppliée à Hachem de nous ramener en Israël et qu'est-ce que va dire Hachem Hachem va dire mais Shiva il va lui répondre tu auras un salaire pour ce que tu as fait parce que qu'est-ce qu'elle va prétexter qu'est-ce qu'elle va prétexter Rachel alors qu'on était idolâtre elle va prétexter dire pourquoi tu es jaloux moi je n'ai pas été jalouse de ma soeur et ce que j'ai fait en acceptant est-ce que j'ai fait en acceptant que ma soeur se marie avec mon futur mari c'est d'accepter que le plan Israël au peuple juif ne va pas ressembler seulement à mon mari et moi mais il va avoir un éventage beaucoup plus élevé beaucoup plus large il va ressembler aussi à ma soeur qui est exceptionnelle donc j'ai voulu enrichir le plan Israël en faisant que qu'il y a une diversité qui va naître de la différence qui existe entre ma soeur et moi mais je ne l'ai pas fait pour moi justement je n'aurais jamais accepté une chose pareille mais je l'ai fait pour toi et tu veux détruire le peuple que j'ai fait pour toi c'est ça qu'elle a dit et alors il a dit tu as raison tu auras un salaire pour ce que tu as fait tu as un salaire lequel salaire ? que les Israël retourneront en Israël voilà ce qu'il a promis grâce à la prière de sa mère ça va ? oui mais on a expliqué qu'il a demandé jure moi que tu m'enterrais en Israël c'est ça qu'il a demandé à son fils et son fils a dit j'accepterai j'accepte et je jure il a accepté ou pas ? il a dit c'est qu'il va y arriver je ferai comme tu m'as dit seulement Jacob il s'est rendu compte qu'il y a une petite légère contradiction c'est que je demande à Yosef de faire des efforts incroyables c'est à dire il est premier ministre de la plus grande puissance du monde imaginez-vous c'est l'Amérique je vais demander au président des Etats-Unis d'arrêter de travailler de s'arrêter de s'occuper de l'Amérique et de prendre le cercle de son père et de l'envoyer en Israël ça va ? à part le fait qu'il n'y avait pas de transport comme aujourd'hui c'était très difficile il fallait libérer du temps il y avait une organisation quand même à faire vous avez compris ? voilà ça prenait une semaine de se déplacer d'Egypte en Israël ça prenait une semaine juste de transport et à part ça il fallait organiser les choses là-bas il fallait faire des spédifs des orignos fusèbres il fallait qu'ils pleurent les gens pendant un mois c'était énorme il fallait que Paro accède de laisser partir c'était compliqué donc il a dit je sais que je t'ai demandé de faire des efforts mais je sais que tu m'en veux parce que les efforts que je te demande je ne l'ai pas fait pour ta mère un kilomètre je n'ai pas fait pour elle ça va ? mais est-ce qu'il a remarqué est-ce que Youssef il a fait une moindre remarque ? hein ? donc qu'est-ce que j'apprends d'ici ? qu'est-ce que j'apprends de la démarche de Yaakov Avinu qu'il faut deviner chez ses enfants ce que je leur fais subir il n'a rien dit il n'a rien dit mais qu'est-ce qu'il pense dans son cœur ? il exagère quand même je vais vous expliquer pourquoi c'est grave parce que le papa il m'a dit et je t'en prie fais-moi des efforts énormes pour m'enterrer en Israël donc c'est très important que tu sois enterré là-bas oui ou non ? mais si c'est tellement important je n'ai pas compris pourquoi ma mère tu ne l'as pas enterré on était un kilomètre et si ma mère tu ne l'as pas fait c'est que ce n'est pas si important que ça puisque tu ne l'as pas fait pour elle alors ne me demande pas de faire des efforts mille fois plus importants que ce que tu aurais pu faire à ma mère vous avez compris ce qui se passe ou pas ? l'enfant ne dira jamais rien soit parce qu'il vous respecte soit parce qu'il a peur mais il faut que les parents soient capables de déceler dans le cœur des enfants ce qui est contradictoire chez eux dans leur comportement vous avez compris ça ? il dit je sais que tu m'en veux parce que je n'ai pas fait ça à ta mère mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que papa tu t'es juste contredit un côté tu me demandes de faire des efforts multiples et l'autre côté tu fais exactement l'inverse à ma mère je ne comprends pas donc c'est important ce n'est pas important je ne comprends rien et ça je le garde pour moi mais en fait je n'en pense pas moi on voit que Yaakov il est capable de se justifier devant ses enfants il ne dit pas de toute façon il n'a rien compris ce n'est pas grave je sais ce que je fais je sais j'ai l'accord du bon Dieu c'est lui qui m'a demandé oui tu as compris ? on pourrait largement se justifier ça mais en fait il va y avoir une tare qui va rester dans l'esprit des enfants et ça on n'a pas le droit de la laisser une carence multiple un problème relationnel parental ça on n'a pas le droit de laisser ça c'est un sourd de la laisser donc il faut que je me justifie et que j'arrive à gommer cette problématique ça va ? mais il ne va rien me dire vous avez vu Yaakov il a dit oui ben pas je ferai comme tu m'as dit au fond il n'en pense pas moins vous avez compris ce qu'il veut dire ? et moi je sois d'accord il faut que j'arrive à déceler la problématique de la contradiction bien que moi je sais que j'ai un ordre qui vient du bon Dieu que je dois l'enterrer là-bas etc vous avez compris ? voilà et ben je vois que quand bien même il faut se pouvoir se justifier devant ses enfants c'est ça qui est marqué là ça c'est un orsèlement deuxième orsèlement il a dit deux arguments dans le rachis il a marqué deux arguments un et et deux deux arguments premier argument il a dit tu sais ne crois pas qu'il pleuvait tu aurais pu dire papa il n'a pas plu le pauvre parce que il ne m'a rien dit mais bon j'imagine que c'était compliqué voilà ce que Yaosef il pourrait s'imaginer il y avait de la pluie il pleuvait à torrent ça glissait de partout il était obligé de l'enterrer sur place évidemment puisque l'enfant qui aime son père il va trouver des arguments qui justifient le comportement de son père ça va ? il dit papa il me demande à moi de faire 800 km pour l'enterrer mais ma mère un kilomètre il n'a pas fait ah ben sûrement qu'il pleuvait à torrent et puis malheureusement il n'a pas pu faire autrement que d'enterrer sur place j'imagine il dit non non c'est pas du tout ça il n'y avait pas du tout de pluie alors je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas enterré Alpi a dit bon parce que Dieu m'a demandé de le faire il fallait qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël pour s'occuper des problèmes des gens qui sont en dehors d'Israël les dix israels vont quitter Israël pour partir en Babylonie ça va ? ils vont se retrouver dans un espace qui est lié à l'exil alors il faut qu'elle soit dans l'exil dans lequel vont se trouver ses enfants pour pleurer pour eux vous avez compris ? c'est ça qu'Hachemim m'a demandé de faire alors je l'ai écouté j'ai accepté de le faire moi c'était à contre-coeur aussi parce que j'aurais tellement aimé qu'elle soit enterrée avec moi mais elle ne pouvait pas être enterrée mais c'était pour le bien du peuple juif ça va ? parce qu'elle va pleurer pour ses enfants Hachem va écouter sa prière et finalement ils vont se retrouver repartant d'Israël au bout de 70 ans ça vaut le coup ou pas ? très bien deuxième enseignement que je tire de là c'est la suivante écoutez-moi bien il y a un argument physique il y a un argument spirituel ça va ? l'argument physique c'est ne crois pas qu'il ne pleuvait pas l'argument spirituel c'est Dieu m'a dit de faire c'est bon ? pourquoi l'argument spirituel ne suffit pas ? pourquoi le fait qu'Hachem il est ordonné à son père Yacov d'enterrer sa femme en dehors d'Israël ne va pas convaincre Yosef ? il dit mais écoute c'est Dieu qui a décidé et c'est pas qu'il m'a dit comme ça en me disant il a décidé mais il s'en comprend non il m'a expliqué pourquoi exactement il m'a expliqué pourquoi cet argument qui est très logique il est logique il est compréhensible c'est le bon Dieu c'est Hachem qui lui a demandé il ne suffit pas cet argument pourquoi il a eu besoin de noter aussi un autre argument qui est celui de la météo il va pleuvoir il a risqué de pleuvoir et je suis obligé pourquoi il y a deux arguments toujours deux arguments il y a un argument physique et un argument spirituel pourquoi l'un ne suffit pas pourquoi ça ne suffit pas de dire aux enfants écoute c'est la Torah c'est comme ça mon chéri ça va ? Hachem il a dit écoute ce qui a été marqué c'est marqué dans la Torah c'est comme ça il faut respecter la Torah on voit que ça ne suffit pas puisque Yacov lui-même qui est très religieux je vous rassure il a quand même explicité son problème en disant à son fils ne crois pas qu'il ne pleuvait pas pourquoi j'ai besoin toujours d'avoir ces deux arguments un argument qui est religieux un argument qui est physiquement se justifie ça va ? vous avez compris ? vous savez pourquoi c'est comme ça ? non ? comment ? on peut parler aussi au corps en fait les matins les deux chazak c'est ça parce qu'on est composé de deux choses oui ? je vous l'ai souvent dit bon mesdames vous savez ce qu'on va faire dimanche matin on va faire la prière à 5h du matin vous venez ou pas ? vous venez ou pas ? hein ? un peu tôt ? un peu tôt attendu dimanche bon allez je vous donne 4 000 euros vous venez ou pas ? vous venez ou pas ? 4 000 euros ? oui en plus 4 000 euros vous venez mais elle vaut combien la prière ? elle vaut 4 000 euros ou moins ? ou plus ? intellectuellement ça vaut plus que 4 000 mais quand j'ai dit vous venez à 5h du matin vous m'avez dit mais 4 000 euros vous avez dit qu'est-ce qui s'est passé ? alors qu'on sait pertinemment que ça vaut plus que 4 000 euros vous avez compris ? ça veut dire qu'il faut répondre au physique parce que le physique a une incidence très très forte dans les décisions comme si Yosef il aurait pu penser que spirituellement je comprends Dieu il t'a dit de le faire Razak et ça va ça t'arrange t'es content ? t'as vu t'as pas fait trop d'efforts ça va c'était facile il t'a dit d'entendre ah super en plus il a plu ah bah super ça va c'est un disons ce que t'achètes t'as demandé ça t'arrange parce que t'as pas fait trop d'efforts ça va c'était pas trop dur ça va c'était pas trop dur vous avez compris ce qui se passe ? c'est à dire que la personne elle peut avoir des prétextes des arguments à dire mais finalement ça t'arrange tu vois ça t'arrange bien que le bon Dieu il t'ait dit de l'enterrer sur place t'as pas fait trop d'efforts moi tu me demandes de faire des efforts il faut que j'y aille voir par en haut il faut que je me débarque il faut que je me décarcasse il faut que je me libère il faut que wow mais toi ça va c'était content il dit non ne crois pas que c'était un problème physique vous avez compris ? j'ai eu aucun problème physique il n'a pas plu vous avez compris ? c'est à dire qu'il faut argumenter comme si que ce qu'on doit faire dans la vie oui pour essayer d'avoir une relation saine avec les gens c'est de balayer tout ce qui nous sépare au niveau argumentaire vous avez compris ? il faut pas qu'il ait de questions il faut pas qu'il ait de questions il faut pas qu'il reste dans son coeur quelque chose oui qui va faire que papa il était super mais avec ma mère il aurait fait une catastrophe il n'aurait même pas été dans le coeur un kilomètre il faut jamais que je laisse de l'ombre dans le coeur de mes enfants oui parce que qu'est-ce qui va rester ? il va rester cette carence cette relation parentale qui a été brisée parce que quelque part il va rien me dire mais il faut que je devine que la contradiction est insupportable et que quelque part il faut que moi j'arrive à argumenter pour gommer cette relation qui était fausse en fait vous avez compris ? il y a quelque chose qui va amorcer une relation fausse entre Jacob et son fils et Jacob il est soucieux de jamais laisser quoi que ce soit dans le coeur de son fils qui est faux sur lui ça va ? c'est pour ça qu'il va dire écoute il n'a pas plu et c'est Hachem qui m'a dit voilà je ne laisse pas d'espace vide dans son coeur et que le Tzara il va lui rentrer n'importe quoi dans la tête vous avez compris ? il faut que j'explique que tout que je balaye toute situation qui va apporter un amalgame et qui va apporter une confusion chez moi vous avez compris ce qu'il se passe ? pourquoi c'est important ? pourquoi c'est important ? et pourquoi Jacob il le fait avant de mourir ? c'est bizarre il va expliquer à son fils pourquoi il a fait ça juste avant de mourir parce que quelque part Jacob il va mourir donc qu'est-ce qui va rester dans l'esprit de son fils ? il va rester cette problématique pourquoi je vous dis ça ? peut-être ça reste entre guillemets ce que je vous dis peut-être que Jacob il est en train de corriger ce qu'il n'a pas fait avant vous avez compris ? non ? en fait on l'a vu dans la paracha de Vayeshev que Jacob on avait expliqué qu'il avait une relation très privilégiée avec Yosef il considère que sa vraie descendance c'est lui et l'étoldote Jacob voici les descendants de Jacob Yosef ils ne sont pas multiples ils ne sont pas pluriels ils sont tout seuls ouais c'est lui mais c'est lui l'essentiel de ma famille c'est lui un il est c'est l'enfant intelligent deux c'est le dernier enfant de ma vieillesse trois c'est l'enfant de la femme que j'aime qui est Rachel quatre on se ressemble etc il y a beaucoup de points communs qui lient cet enfant à Jacob Abidou et qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire des cadeaux il va offrir la quétonnette passible ce fameux vêtement qui va faire que on va voir chez Jacob les enfants verront en tout cas chez Jacob ils vont voir que papa il aime plus cet enfant que tous ses autres frères et ça va créer de la haine maintenant est-ce que vous pensez sincèrement qu'il avait comme objectif de créer une fracture familiale de Jacob Abidou ? non donc il s'est justifié en disant mais moi je sais pourquoi je le fais je lui ai offert la quétonnette passible parce qu'il méritait parce que pour moi c'est lui l'aîné de la famille c'est lui l'aîné ça va ? l'aîné n'est pas l'enfant de Léa mais l'enfant de Rahem et c'est lui l'aîné de la famille c'est lui qui est le vrai patron le dirigeant le machin c'est lui qui va gérer toute la famille donc je lui remets ce vêtement pour que vous reconnaissiez que c'est lui que j'entronise en mettant ce vêtement sur lui ça va ? ce vêtement on va le retrouver ils vont l'asperger de sang ce vêtement il va aussi se retrouver entre les mains de la femme qui va l'accuser d'avoir été abusé par Yussef il va se retrouver en prison il est rattrapé par ça vous avez compris ? mais en fait c'est la façon d'extérioriser sa vie qui va générer ce genre de problème et ce que je vous ai en train de vous expliquer c'est que là il n'a pas essayé d'expliquer à ses enfants son attitude a priori c'est ce que Lagmar dans Shabbat l'expliquait qu'il a été méchané ben abanim en français ça veut dire il a fait des différences entre ses enfants ça va ? mais le problème il est qu'il a fait subir à ses enfants une souffrance qui n'a pas lieu d'être ils ont vu que papa il préfère lui que nous et cette différence en vérité elle a créé une carence émotionnelle affective qui va faire qu'ils vont haïr cet enfant c'est leur frère on va créer une problématique de fraternité dans le peuple juif qui est concentrée sur 12 personnes et là il ne s'est pas expliqué Yosef il ne s'est pas expliqué il n'a pas dit je vais vous expliquer pourquoi vous avez compris ? et pourquoi il ne le fait pas à ce moment là ? parce que pour lui c'était logique il ne pensait pas que ses enfants ils pouvaient arriver à un tel niveau de souffrance et à un tel niveau de haine vis-à-vis de Yosef c'est ça qu'il n'a pas imaginé j'imagine et là il rattrape le coup vous avez compris ? quand il va dire à son fils ne crois pas je sais que je me contredis là il ne se rend pas compte qu'il est en train de se contredire qu'il est en train de proposer à son fils Yosef d'être le béhor et dans le côté il fait subir à ses enfants une souffrance qui est insupportable parce qu'on a l'impression de ne pas exister vous avez compris ? quand on est toujours sur le regard de lui ils ont vu qu'il aimait cette enfance il aimait, il aimait, il aimait il aimait mais il n'aime pas voilà ce que l'enfant va penser il aime cette enfance mais moi il ne m'aime pas il ne va pas dire il nous aime mais il aime plus lui que nous non ils vont penser qu'il ne nous aime pas disons on n'a pas cette relation affective qu'on attendrait de son père qui devrait se manifester qu'il n'est pas là et donc on est on se sent inexistant comme si quelqu'un vous nargue sans vous regarder ça va ? vous vous sentez complètement vidé c'est pareil l'enfant il peut ressentir qu'il n'est pas aimé il n'est pas aimé il ne ressent pas cette affection etc et le fait qu'on soit on ait fait cette différence parce que souvent on peut faire des différences parmi nos enfants on dit je préfère celui-là que celui-là l'autre il est brillant il a du mal plein de situations qui vont faire qu'on va montrer une différence et cette différence on ne se rend pas compte qu'on fait subir on fait subir oui on fait subir la différence entre avant et après peut-être la différence entre Yaakov avant et celle d'après celle de la page de Valérie c'est quoi la différence fondamentale ? qu'est-ce qu'il faut comprendre dans sa vie pour arriver à changer peut-être l'idée c'est comme ça Yaakov il se sent responsable il est père de famille c'est quelqu'un qui est engagé d'accord et donc il va dire j'ai mes 12 enfants je vais vous expliquer voilà lui c'est l'aîné je mets la toilette passée c'est ce que j'ai voulu dire c'est ce que j'ai voulu dire seulement il a voulu dire le problème c'est qu'il a laissé un flou dans ce qu'il a voulu dire parce qu'il n'a rien dit en fait il a juste offert un cadeau il étudie la Torah mais qu'est-ce qu'il a voulu dire papa il a voulu dire qu'il aime cet enfant et vous il n'aime pas voilà ce que eux les enfants ont compris c'est la lecture que l'enfant il peut avoir quand tu dis rien voilà ce qu'il va croire ça va ? donc tu es obligé de justifier ou tu es obligé de gommer cette erreur il faut que tu t'expliques il faut que tu j'expliques pourquoi c'est comme ça ah d'accord je n'avais pas compris d'accord oui mais tant que ça n'est pas exprimé verbalement l'enfant il va se faire des films tout seul comme une femme elle peut se faire un film aussi elle peut croire que son mari elle lui dit viens tiens on va faire les courses ensemble il dit attends j'ai autre chose à faire j'ai pas compris t'as autre chose à faire mais quoi tu n'aimes pas ? elle peut se faire des films alors que ça n'a rien à voir vous avez compris ? mais quelque part c'est ça parce que le sentiment d'ignorance ça peut amener à une carence qui va faire qu'elle ne se sent pas aimée ou le mari pareil et ça c'est l'enfant c'est pareil c'est à quelque part lorsque les choses ne sont pas dites elles ne sont pas explicitées ça peut laisser un flou et ce flou là il est tout de suite complet par des bêtises donc ça c'est le problème que Jacobi a mais comment ça se gère ? alors une fois je vous avais expliqué une fois je vous avais expliqué comme ça vous avez rappelé l'agmara dans Sota elle dit là-bas que lorsque Paro il avait décidé Paro, Pharaon il avait décidé que tous les garçons allaient mourir jetés dans le nid pourquoi il a pensé ça ? parce qu'il a essayé de nous détruire par le travail il a créé des camps de travail des camps d'extermination c'était des camps de travail qu'il a fait c'est comme à la Shoah c'est pareil et donc il a essayé de tuer les gens comme ça par le travail mais il voyait que plus on était accablés par le travail et plus on se multipliait il devenait fou quoi alors qu'est-ce qu'il a décidé ? il a dit voilà c'est ça je vais demander à des sages femmes de tuer directement les enfants après l'accouchement c'est les garçons qui naîtront on les tue donc il demande à deux femmes de faire ça c'est bon ? donc à partir de ce décret horrible que les garçons ils allaient tuer et les filles elles sont vivantes alors qu'est-ce qu'il a dit ? Amram Amram qui était le gars de l'ador comme ça il dit le gars de l'ador c'est-à-dire que la Torah a été étudiée en Égypte il faut savoir qu'on étudiait la Torah en Égypte vous voyez ? et qu'on avait le choix soit de faire partie des gens qui faisaient des travaux soit d'étudier la Torah et il y a des gens qui ont décidé de faire des travaux forcés et des gens qui ont étudié les Léviïmes ils ont dit non on va et c'était une loi qui était reconnue en Égypte que ceux qui voulaient tuer la Torah on les laissait tranquille comme ça le Rambani dans le Khroumash c'est un Midrash oui maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Lévi qui était Amram qui était le qui était le gars de l'ador le grand de la génération il a décidé de divorcer pourquoi ? il a dit est-ce qu'en tant que père j'ai le droit d'avoir des enfants sachant que dans le doute l'enfant qui va naître on va le tuer qu'est-ce que vous en pensez vous ? il a décidé non est-ce que j'ai le droit de faire subir à mon épouse une grossesse qui dans le doute l'enfant qui va naître c'est un garçon et on va le jeter à la mer au Nid j'ai le droit de faire ça ? dites non non alors il a décidé que non et donc il a dit on divorce comme ça on est sûr qu'on n'aura pas d'enfant et comme le Rav qui est le gars de l'ador il a décidé qu'on divorce alors tout le monde a divorcé comme ça dit l'Akbar maintenant Myriam qui était la fille aînée d'Amram elle avait 5 ans elle dit papa ça va ? ouais ça va ? elle lui dit tu sais quoi ? tu fais pire que Pharaon je dis comment ça c'est pire ? bah oui parce que Pharaon il a décidé de tuer les garçons mais pas les filles or en te privant d'avoir des enfants tu prives les filles de vivre ouais c'est vrai c'est vrai mais bon à part ça les garçons qui vont naître que Paro il va jeter au Nid ils vont mourir mais quand ils meurent ils vont où papa ? ils vont au Gan Eden ah ils vont au Gan Eden donc toi tu prives aussi les garçons d'aller au Gan Eden oui au paradis donc tu fais pire que Pharaon voilà ce qu'elle a dit à son père et il a dit mais bien sûr tu as raison ma chérie et il a répousé sa femme et ils ont eu Moshé Abeno j'ai juste pas compris comment une enfant elle peut remettre en cause le gadolador le gadolador ça veut dire que sur le plan intellectuel on trouve pas mieux et sur le plan de la irachamahim la crainte d'Hachem on trouve pas mieux la emunah on trouve pas plus il n'y a pas plus oui sur le plan intellectuel il n'y a pas plus et sur le plan de la imunah il n'y a pas plus alors comment on l'a fait comment elle a pu avoir une logique que lui n'a pas eu c'est incroyable comment l'enfant il peut rattraper son père c'est fou quand même c'est quoi la différence c'est pas un problème intellectuel à priori c'est pas un problème des mounah de conférence en Dieu alors c'est quoi c'est comme ça en fait le raisonnement que j'ai tenu je vous ai dit je me suis mis à la place de Hamram j'ai dit mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants si dans le doute on va les jeter au Nil ça ne ment pas est-ce qu'on a le droit de faire subir à son épouse une grossesse si dans le doute on va jeter cet enfant au Nil c'est trop difficile c'est une déchirure impossible oui oui le problème c'est que je n'ai pas tenu compte d'un troisième repère c'est l'enfant je n'ai pas parlé de l'enfant j'ai parlé du père j'ai parlé de la mère donc j'ai parlé des responsabilités parentales mais il est où l'enfant dans le discours il n'y a pas d'enfant vous avez compris ou pas maintenant l'enfant il voit son père il voit sa mère et il voit Paro donc Myriam elle voit Paro et elle voit son père il dit c'est marrant parce que Paro il me laisse vivre mais mon père il ne me laisse pas vivre et ça c'est parce que je suis une fille mais si j'étais un garçon Paro il me tue mais il m'envoie au Gan Eden mais mon père il m'empêche de rentrer au Gan Eden vous n'avez compris pas ? ça veut dire qu'est-ce qu'il a manqué à moi ? hein ? c'est de se mettre à la place de son enfant si j'étais l'enfant qu'est-ce que j'aurais décidé ? mais de quel droit tu décides au détriment des autres ? vous avez compris ce qu'elle lui dit ? depuis quand tu décides pour moi ? tu lui dis mais moi je veux le Gan Eden ou dis moi je veux vivre je n'ai pas d'enfant ah ben elle est bonne vous avez compris ? le problème c'est qu'on réfléchit en tant qu'adulte responsable mais est-ce qu'on se met dans la peau de celui qui va subir le choix qu'on a décidé de faire ? moi j'ai décidé d'arrêter pas d'enfant je vais bien mais c'est au détriment de celui qui veut naître est-ce que j'ai le droit de décider au détriment des autres ? alors elle elle se rend compte mais papa tu fais pire que Pharaon ben pourquoi ? parce que tu n'étais juste pas mis à ma place mais si j'étais une fille paro il me laisse vivre et toi tu ne me fais même pas naître et paro si je suis un garçon il m'envoie au Gan Eden mais toi tu ne me permets même pas d'exister pour aller au Gan Eden vous avez compris ce qui se passe ? ça veut dire qu'il faut réfléchir et se mettre dans la position de celui qui subit les choix qu'on lui impose vous avez compris ça ? c'est ça la différence qui existe entre Yarkov qui offre la crétonnette passive il ne se met pas dans la peau de celui qu'il subit c'est un affront pour eux mais il n'est pas dans cette lui il est dans la perspective de montrer voilà je suis père de famille je suis machin en fait il est fait avec une bonne intention mais le problème c'est qu'il ne se rend pas compte des conséquences il ne se rend pas compte de ce qu'il fait subir et là il sait bien que quand il va voir Yosef il dit écoute je t'en supplie je ne veux pas mourir en Yitzraïb je vais être sûr que tu vas le faire tu me jures que tu vas le faire tu m'as dit oui tu m'as dit tu m'as promis je sais mais ça ne me suffit pas il faut que tu me jures mais quand je te demande ça c'est à dire il tient Yacov à partir et te enterrer il tient ou pas il tient et tout à coup il se dit attends attends ta mère je ne l'ai pas fait alors je sais que tout à coup il se met dans la tête de son fils vous avez compris ? il dit mais je te demande une chose mais qu'est-ce que tu vas penser de moi ? tiens papa il est gentil papa il me demande de faire des efforts mais maman zéro vous avez compris ce que tu veux ? et c'est pour ça qu'il va répondre à ça ça veut dire qu'il faut être à la fois des adultes et des enfants vous avez compris ? il faut savoir ce que je demande et ce que j'impose et ce que j'impose est-ce que c'est supportable pour celui qui le subit et c'est comme ça que je réfléchis vous avez compris ? c'est pour ça qu'on a les deux positions on n'est pas des adultes responsables on est aussi des adultes qui réfléchissent avec les décisions qu'on va prendre au détriment de ceux qui vont la subir c'est ça qui est marqué ici c'est ça qui est marqué là c'est pour ça qu'il a changé vous avez vu comment il a changé ? à la fin de sa vie comment il a changé ? avant il a fait des différences qui ont entraîné ça c'est un petit peu comme il va épouser deux femmes une qu'il aime et l'une qu'il aime moins c'est vrai ? en fait il va faire subir à cette autre femme d'être toujours à l'ombre de la première c'est dur quand même vous avez compris ce qui va se passer ? et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser c'est ça qu'Hachem il a espéré qu'en permettant à Rachel en permettant à Léa d'être femme fertile il a espéré que par le fait qu'elle lui apporte cet enfant qu'il va aimer cette femme comme il aime Rachel elle va lui apporter quelque chose d'autre et c'est ça qu'il a espéré qu'on va combler cette différence et on va gommer la différence pour faire qu'il y ait un équilibre entre Yaakov et ses femmes et ses enfants qui vont naître de cet équilibre là comme ça que le déséquilibre des parents va engendrer un déséquilibre chez les enfants et c'est ce qui va se passer vous allez voir que les enfants de Léa ils ne vont pas supporter mais ce déséquilibre au départ il a été affectif au niveau des parents qui a créé un décalage au niveau des enfants c'est pour ça qu'il faut aimer sans ombre c'est ça il faut aimer sans et quand on a des questions on gomme on efface on balaye on fait truc pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre mari et femme et qu'il n'y ait pas d'ombre parce que ça va se répercuter après dans la faculté qu'ont les enfants d'exercer quelque chose dans leur vie c'est comme ça que ça va s'exercer vous avez compris d'où on tire ça d'où on tire cette différence qu'on engendre exactement ce problème alors vous allez voir vous allez voir que dans la paracha un peu plus tard vous allez ouvrir la paracha de Vahiri est-ce que c'est que la rinette que je vous ai racontée ça va voilà alors ouvrez la page 292 page 292 vous avez trouvé page 292 on est exactement au début du périod même tête là-bas c'est marqué tout à coup Yaakov il appelle ses enfants donc il a dit rassemblez-vous je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps donc Yaakov il voulait dévoiler la fin des temps regroupez-vous donc il a dit rassemblez-vous et regroupez-vous et écoutez enfant de Yaakov et écoutez Israël votre père vous avez vu qu'il a dit il a dit Yaakov et Israël ça va il a dit les deux prénoms ça va mais non il a voulu dire à la fin des temps je vous lis Rachid la dernière avant-dernière ligne de Rachid dans la colonne de gauche et je vais vous raconter il a demandé à Hachem de lui dévoiler la fin des temps et elle s'est volatilisée de lui la présence divine d'accord et donc il a dit d'autres choses vous avez vu il a voulu dire la fin des temps il n'a pas pu maintenant qu'est-ce qu'elle dit l'agma dans Hachem oui là-bas c'est marqué qu'il leur a dit rassemblez-vous avant d'abri à votre avis pourquoi il leur a dit rassemblez-vous regroupez-vous pourquoi la tourale détaille ces deux éléments là parce que ce qui manque en fait c'est le shalom l'unité il n'y a pas de géoulain sans être solidaire il ne peut pas y avoir de géoulain sans solidarité pourquoi parce que comme on dit l'exil en hébreu hein la gola gola et comme on dit la délivrance c'est quoi la différence entre les deux mots le aleph vous avez vu il manque le aleph dans la gola il faut rajouter un aleph dans l'exil et ce aleph c'est echad il faut qu'on soit unis c'est ça qui va mener la délivrance et donc il a dit c'est ça votre carence du départ mais soyez unis et là la shirinad s'envole il ne peut pas dire à la fin des temps il a dit mes enfants ne sont pas cachers ils ne sont pas aptes à recevoir ce message comme s'il a pensé et eux ils ont dit il a dit mais de la mer que toi Yaakov tu es echad avec Hachem tu es un avec Dieu nous aussi on est echad qu'est-ce qu'il a répondu il a dit le nom de Kavod de la gloire de son règne voilà ce qu'il a dit l'Aqba 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 dans le Sakhim elle dit là-bas que les khachamib qui ont écrit la tefillah les hanchex sesetakdola ceux qui ont écrit la prière ils étaient douteux de savoir est-ce que quand on va lire le schéma on va rajouter baruch shemke maruch toulamed ou pas d'un côté c'est pas marqué dans la Torah oui il y a marqué le schéma il y a marqué il y a marqué ce sont des paragraphes de la Torah ce sont des paragraphes qu'on dit dans la prière du schéma oui ou non ? seulement il n'y a pas marqué baruch shemke maruch toulamed donc il ne faut pas le dire d'un côté on a vu qu'Hachem il a dit cette phrase alors qu'est-ce qu'on fait on la met ou on la met pas ? comment ? alors ils ont répondu on va la dire à voix basse demande dit l'agma les mâchals les mâchals les mâchals les mâchals à quoi ça ressemble le fait qu'on puisse dire qu'ils ont décidé de dire ce passage à voix basse cette phrase à voix basse à quoi ça ressemble ? l'agma dit c'est comme une princesse elle est dans son royaume et elle se palade dans les couloirs bon elle passe devant la cuisine et elle est en train de lui mettre les plats ça sent bon bon maintenant de la faire entrer dans la cuisine ça se fait pas alors vous savez quoi discrètement les cuisiniers ils vont sortir les plats pour lui faire goûter vous avez compris ? vous avez compris le rapport ou pas ? entre le rat et le porc vous avez compris ? quel rapport entre la princesse la cuisine elle rentre pas elle rentre pas elle rentre oui c'est honteux qu'elle rentre et on va faire sortir les plats dehors bon maintenant pour expliquer cette guémara il y a une machloquette une discussion entre le nefeshachayim qui était le l'élève du gaon de Vilna et le maharal de Prague quel sens donner à cette guémara ? ça va ? il y a deux explications la première explication c'est de savoir comme ça à votre avis qu'est-ce qui est plus valorisant ? de dire qu'Hachem il est Echad c'est quoi Echad ? hein ? unique il est tout Hachem il est tout il n'y a rien d'autre que lui c'est ça hein ? ou de dire qu'il est le roi du monde le roi de la planète terre qu'est-ce qui est plus valorisant ? de dire qu'il est tout l'univers tout ce que vous imaginez plus que ce que vous imaginez ou de dire qu'il est le roi de la terre ? hein ? il est tout parce que ça inclut le planète exactement donc il a dit bien sûr que ce qui est plus valorisant c'est de dire qu'il est le maître absolu de tout vous voyez ? pourquoi c'est mieux ? parce que c'est honteux de dire qu'il est le roi de la terre ouais ? c'est rabaisser Dieu que de croire qu'il est le dieu de la terre moi je dois le dire parce qu'il me rend tellement de service il est le dieu de la terre mais est-ce que ça se fait de lui dire à lui qu'il est le roi de la terre ? le roi des fourmis le roi des... qu'est-ce que c'est que la terre dans l'univers ? et qu'est-ce que c'est que l'être humain sur la terre dans l'univers ? c'est infiniment rien alors j'ai honte de dire de dire qu'il est le dieu il est le roi de la terre j'ai honte je dois le dire mais je vais pas lui dire à voix haute alors je vais dire à voix basse je vais le dire pour moi-même en fait je vais lui dire ouais tu veux Dieu mais je vais pas lui dire ça se fait pas tu es le roi des fourmis c'est ça qu'on va voir vous voyez ? donc j'ai pas le droit de dire ça donc je lui le dis à voix basse c'est ça le machal on va pas faire rentrer la princesse dans la cuisine ça se fait pas alors discrètement on va lui faire sortir les plats comme si tu as compris que le pshah de l'agmara c'est honteux de dire à voix haute parce qu'il est Dieu il est plus que ce que tu crois ça va ? ça c'est le pshah du ça va ? le moral de Pring il dit exactement l'inverse que c'est plus valorisant de dire qu'il est le dieu de la terre le roi de la terre pourquoi c'est comme ça ? parce que être errad quand on est unique en général vous voyez que les gens qui ont des postes très très importants j'ai jamais imaginé que le président des Etats-Unis ou le président de France il va s'occuper des gens qui sont malheureusement logés sous les ponts de Paris bon il va déléguer un ministre il va déléguer des associations il va déléguer euh euh c'est ce qu'on arrive là mais lui il va se déplacer je vous rassure c'est pas mais vous savez ce que fait HM ? de toute sa grandeur là-haut là il descend tout en bas pour s'occuper de nous cette élasticité là c'est ça sa grandeur qu'il est capable d'être tout là-haut Echad et il va s'occuper il est le roi de la terre je m'occupe de vous vous avez compris ça ? c'est ça sa grandeur de dire qu'il est Melechah Olam c'est énormissime c'est ça il est pas victime de son Echad c'est ça sa force en fait l'élasticité d'Akavegoku quoi il peut être tout en haut et tout en bas on fait des havers des machins on le salit on fait tout ce que tu veux et lui il dit j'espère qu'ils vont faire tes choux vous avez compris ça ? il est ni vexé ni nous tuer vous avez compris ça ? hein ? on le fait mal mais on le fait souffrir mais oui mais ça veut dire qu'il est tellement il nous aime tellement qu'il nous fait vivre malgré tout quelqu'un il va partir avec la caisse vous savez ce que vous allez faire mais nous c'est ce qu'on fait en fait on utilise la vue on utilise la parole tout ce qu'il nous donne et on va contre lui et lui il dit rien du tout vous avez compris ce qu'il veut dire ? c'est sa grandeur d'homme c'est parce qu'il est l'émelechaholam qu'il est énorme il est pas capable de rester là-haut dans le ciel et puis il va déléguer non non il va lui-même descendre sur terre pour s'occuper de moi et s'occuper de toi et s'occuper des autres c'est ça sa force il dit c'est ça il est pas victime de son échad maintenant c'est tellement incompréhensible qu'on le dit à voix basse tellement c'est incompréhensible qu'il peut essayer tout là-haut il est tout et qu'il est capable de descendre jusqu'en bas pour s'occuper de petites bêtises là que c'est tellement impossible qu'on va dire à voix basse d'accord oui ? voilà maintenant ce qui m'intéresse c'est de comprendre et c'est ça l'histoire de c'est que la princesse elle va entendre et qu'il dit elle va ressentir c'est pas son rôle c'est honteux qu'elle rentre et qu'elle sorte ça serait honteux c'est ça c'est honteux de croire c'est-à-dire que ici la honte c'est quoi la honte ? c'est de penser que j'ai l'audace de croire que je peux lui dire à voix haute je peux pas dire des choses que je comprends pas c'est pas de mon ressort alors je préfère le dire à voix basse à mieux le dire moi-même que de le dire mais quelque part peut-être qu'il n'y a pas de discussion il n'y a pas de requête il y a deux façons de voir il y a deux visions d'un côté il n'a pas tort le nefeshachayim je vais pas dire d'Hachem qu'il est le roi des fourmis ça se fait pas vous avez compris ? mais ça c'est le rapport que j'ai moi avec lui mais le rapport que j'imagine qu'Hachem il a avec nous il est différent c'est ça le marat de Prague vous avez compris ? que lui je vois sa grandeur son élasticité le nefeshachayim il veut dire mais quel rapport j'ai avec Hachem alors j'ai honte de lui dire qu'il est le roi des fourmis d'accord ? je me le dis à moi parce que c'est ce qu'il a fait pour moi vous avez compris ? et donc la Shrida elle va vouloir partir ce qui a marqué dans la marat que la Shrida est partie parce qu'il a cru que ses enfants ils n'étaient pas cachers ils n'étaient pas cachers vous voyez ? et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont dit non on est Echad on veut un jour arriver à cette unité de la même manière que tu es Echad nous aussi on est Echad c'est ça qu'il a dit et donc il a dit pour arriver à unifier tout ça pour arriver à comment dire à faire coller les morceaux à faire que on arrive à créer ce lien avec Akadosh Boro c'est ça qu'il a espéré qu'on puisse dire des deux façons soit de dire que Hachem il est énorme et malgré tout il s'occupe de nous ou bien autant que autant qu'il est tellement énorme j'ai honte de lui dire qu'il est le roi de la terre ça ne se fait pas mais les deux sont vrais vous avez compris ? c'est deux façons de concevoir l'observe de l'Akmara mais quelque part ici c'est marqué clairement que l'Echad elle s'envole elle s'envole autant qu'elle s'est envolée une autre fois dans la paracha quand Yaakov Avinu est tombé malade et il a fait appeler son fils Yosef et il a amené ses deux enfants Ephraim et l'Echad voyez et là il a dit je vais les bénir je vais les bénir avant de mourir et là-bas c'est marqué que aîné Israël aîné Israël les yeux d'Israël de Yaakov aîné Israël ils étaient pesants à cause de sa vieillesse il s'est marqué et donc il ne pouvait plus les voir voyez il était aveugle il est marqué 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 donc il les a rapprochés de lui il est marqué il les a embrassés et il les a enlacés ces petits enfants un petit enseignement en parenthèse là-bas le Sforno il pose la question il dit mais pourquoi c'est marqué il était aveugle il fallait dire tout simplement il voulait les bénir et les chérir il les a embrassés enlacés et c'est comme ça qu'il a eu envie de les bénir du fond du coeur oui qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il est aveugle oui pour la Torah précise ses yeux étaient aveugles il n'est pas pu voir pourquoi faire oui parce qu'il vient baigner d'une certaine façon s'il voyait il aurait dit pourquoi il baigne ce débat c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais même s'il voyait qu'il avait croisé ses bras il aurait dit papa c'est pas ça même s'il le père voyait c'était pas alors le Sforno il dit comme ça écoutez bien ce qu'il dit vous savez pourquoi il a marqué qu'il était aveugle c'est pour nous dire que c'est parce qu'il voyait pas qu'il était enlacé alors ça veut dire que s'il voyait il aurait pas eu besoin de l'embrasser de l'enlacer ça veut dire que voir c'est prendre vous avez compris ça tu dis mais t'as vu ben ça va j'ai jamais fait j'ai vu voir c'est prendre ça va c'est comme c'est marqué il y a deux personnes qui viennent au bédine au tribunal et chacun prétend qu'il a trouvé ce vêtement dans la rue ouais il dit coula chélie coula chélie ouais c'est à moi c'est à moi chacun prétend que c'est à lui il dit c'est moi qui l'ai pris le premier le premier c'est à moi ben l'anlacma dit peut-être que quand il a dit que c'est à moi peut-être qu'il a voulu dire c'est moi qui l'ai vu le premier ça va c'est moi qui l'ai vu comme les enfants disent ah mais je l'ai vu avant toi c'est à moi c'est moi qui l'ai vu avant toi mais de voir c'est pas prendre alors c'est vrai que dans les lois d'acquisition voir c'est pas prendre il faut prendre il faut saisir pour que ça nous appartienne mais psychologiquement en vérité c'est vrai que voir c'est prendre c'est pour ça qu'Hachem il a dit à Moshé Rabbeinu il a dit il a dit herberana verre laisse moi passer et voir la terre d'Israël il dit passer tu passeras pas mais voir tu verras et voir c'est prendre donc quand tu verras la terre d'Israël c'est comme si tu l'avais acquise psychologiquement tu l'auras saisi mais il faut savoir que voir c'est comme prendre quand tu prends dans tes bras ou tu vois c'est pareil c'est tout navarre c'est la même chose c'est pour ça qu'il a marqué qu'il était aveugle il a été obligé de les prendre dans ses bras vous avez compris ? mais en tout cas il a voulu les bénir et tout à coup la chrénale s'envole il n'a pas pu les bénir il dit mais qui sont-ils ces enfants pour que la chrénale ne veuille pas les bénir c'est marqué comme ça vous voyez on est page 288 si vous l'ouvrez la page c'est marqué là-bas c'est marqué là-bas comme ça c'est marqué dans Rashi vous voyez c'est marqué c'est marqué comment c'est marqué voilà c'est marqué comme ça il a voulu bénir ses enfants Yaakov ses petits-enfants et la chrénale s'envole les filles shi'ati d'Yerovam et Achav la cède mais Ephraim parce que Yerovam et Achav qui étaient deux rois qui étaient des Rishaim ils vont sortir ils vont descendre de Ephraim et Yiyou et Banab et Yiyou et Banab et ses enfants et de Ménaché donc on voit qu'il y a des descendants d'Ephraim et de Ménaché qui ne vont pas aider Tzadikim et là la chrénale ne veut pas les bénir elle ne veut pas les bénir elle ne veut pas les bénir ses enfants à cause de ses des descendants qui ne sont pas aptes à recevoir cette bénédiction c'est bon ? ça va ? vous avez pas de questions ? ça va ? tout va bien ? j'ai pas compris tous ceux qui méritaient les brakhot ils ne vont pas les recevoir tu sais pourquoi ? à cause de Yéroba Ménébat et Aqab et d'autres tous ceux qui pouvaient recevoir ils ne vont pas recevoir à cause de Yéhu et ses enfants de Ménaché ça vous va ou pas ? c'est juste ou c'est pas juste ? moi non plus j'ai pas compris pourquoi à cause des brebis galeuses ils ne vont pas recevoir la bénédiction ? mais eux ils ont tout ils ont tout fait pour vériter la brakha de Yaakov mais parce que dans les descendants il y a ça alors la Sherina ne veut pas venir ça va pas du tout à part ça il a dit mais qui sont-ils ? au présent ? c'est pas présent c'est futur qui sont-ils au futur ? puisque c'est pas c'est pas Yéphré Ménaché qui sont mis en cause c'est les descendants des enfants après il a dit au présent qui sont-ils ? mais non pas qui sont-ils eux qui sont-ils les autres ? pour que la Sherina ne veut pas y devenir qu'est-ce que ça veut dire ? pourquoi c'est au présent ? c'est comme ça la religion vous savez pourquoi ? pourquoi ? parce que le problème que vous voyez là-bas il est là en fait mis et les qui sont-ils ? ça veut dire que chez Yéphré Ménaché il y a une carence qui va s'hériter et qui va atteindre les enfants vous avez compris ? mis et les qui sont-ils ? parce que ce que tu vois là-bas c'est là carence après je vais vous expliquer si on prend un peu de temps je vous expliquerai tout mais en vérité c'est ça qu'il est mis qui sont-ils ? c'est pour ça que la Sherina ne veut pas bénir ceux-là parce qu'il y a un problème ici donc il va falloir que Yaakov il fasse des efforts multiples pour arriver à ce que et Yosef aussi pareil ils vont faire tes chouvares pour que Lachem il accepte de bénir ces enfants-là d'accord ? et que ça change mais non il a compris ça ? ça veut dire qu'il y a deux choses il y a la potentialité et la réalité et ce que je veux dire par là c'est que on doit faire tes chouvares dans la vie il faut qu'on arrive à corriger des erreurs qu'on a fait vous voyez ? mais souvent on pense que c'est un problème personnel c'est vrai ou pas ? mais il faut que vous sachiez que si vous corrigez pas c'est vos enfants qui vont avoir c'est ça qui est marqué mais qui sont-ils ? c'est-à-dire que pourquoi Lachem ne va pas ? ben parce que voilà il y a des problèmes mais les problèmes ils sont pas là-bas en fait tu as raison mais ils sont déjà là donc il faut qu'on arrive à élucider des problèmes personnels qu'on les corrige pour éviter que nos enfants ils les subissent vous avez compris ça ? c'est pas d'avoir bonne conscience et de se dire voilà j'ai pas de problème etc non il faut savoir que même si on ne fait pas on engendre pas ce genre de choses mais si on ne l'a pas corrigé ça va s'entendre chez les enfants vous avez compris ? il y a des attitudes des comportements des pensées qui vont s'entendre le sens des priorités le sens des choses qui sont pas corrigées en vérité ça va s'entendre donc même si j'en engendre pas forcément et que ça crée un terrain quelque part c'est ce que je vais dire c'est ce que je vais montrer c'est ce que je vais... qui va se voir c'est-à-dire je vais être un exemple on va être un exemple c'est ça que ça veut dire vous avez compris ? c'est ça que je voulais vous dire à partir de ça mais ici c'est pareil la Sherina s'envole et tout à coup il va parler d'autre chose Jacob il va parler d'autre chose regardez ce qu'il y a marqué je reprends la paracha page 294 c'est marqué Reuven il a commencé à dire autre chose il voulait dire la fin des temps finalement il a parlé d'autre chose il a parlé de quoi ? de ses enfants qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants ? il va les bénir ses enfants il va dire Reuven Bechoriata vous voyez on n'est pas sous le guimel vous l'avez trouvé ? pardon ? il dit Reuven il dit Reuven tu es mon aîné Kori ve Rechitoni Kori ma force Rechitoni les prémices de ma semence sa première semence c'était son fils Reuven il n'a jamais eu de perte Jacob Avinu il a marqué il dit Yéter en plus de tout ce que tes frères ils en veulent toi tu avais en plus quelque chose Sehet Sehet c'est Nesihut Kapaim c'est quoi Nesihut Kapaim ? ils portaient les mains les Kohanim ils portent leurs mains vers l'Occlaïsraël pour les bénir Sehet ça veut dire que tu aurais dû être le Kohen qui aurait dû bénir le peuple juif tu aurais été le Kohen qui faisait partie du Pétamique d'Ache tu aurais été le Kohen qui est le Kohen Gadol voilà c'était ça ta fonction Yéter en plus de tes frères on va voir ce que tu avais en plus de tes frères Yéter Az en plus d'eux tu avais aussi la puissance Rachidi la royauté la puissance c'est la royauté tu aurais dû être le roi d'Israël tu aurais dû être le Kohen d'Israël Pachas Kamaim Al-Totar Pachas Kamaim impétueux comme l'eau qui coule Al-Totar il ne t'ai rien resté Al-Totar il ne t'ai rien resté tu as perdu la Keouna tu as perdu la prêtrise et tu as perdu la royauté à cause de quoi ? Pachas Kamaim Al-Totar Ki Alita Bishkev Avikha parce que tu as fait monter la couche de ton Père Askhilata Yeswe Ala et tu as désacralisé la couche d'Akshel c'est-à-dire que Rachid expliquait que la Shekhina résidait sur le lit d'Yaakov Avidou mais Reuvel qu'est-ce qu'il a fait ? il a déplacé le lit de son Père à la suite de quoi ? parce que quand Yaakov qui dormait dans la chambre de Rachel est morte qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris son lit il l'a mis dans la chambre de de Bil'a qui était la servante de Rachel maintenant Reuven qui était le fils de Léa il voit son Père prendre son lit il va dire il va le mettre dans la chambre de Maman il l'a mis dans la chambre de la servante de Rachel il a fait combien ? c'est un affront pour ma mère ça se fait pas ce qu'il a fait papa quel affront déjà qu'il y avait une concurrence une concubine dans la famille ma tante elle était il montrait qu'il aimait cette femme il a fait l'affront ma mère de dormir dans sa chambre et pas dans la salle de ma mère en plus elle est morte alors c'est bon il va me dire ben non il a été mettre son lit dans la chambre de la servante ça va pas du tout et hop il a pris le lit de son Père voilà je vais t'apprendre à vivre il a fait combien d'avérotes ? ben deux avérotes essentiellement deux un ben il s'occupait de la vie de son Père c'est un manque de respect deux il a déplacé la chrénale où il lui pensait ben c'est pas là-bas c'est là vous avez compris ? donc il doit faire ses choix sur quoi ? qu'il vous avait ouais ouais et aussi bon Dieu il a déplacé la ouais c'est ça ou oui ou non ? oui ou non ? très bien il a fait de chouba ou pas ? ça vous dit rien ? Tabar c'est marqué comme ça dans Parachat Vayishev lorsque les frères ont décidé unanimement devant Dieu Sef non d'abord de le tuer ils ont décidé qu'il fallait le tuer c'est bon ? pourquoi ? ben parce qu'il est parce que le rêve l'interprétation du rêve qu'on a expliqué souvent c'était il était rebelle contre la réalité d'Israël qui était Yehouda donc il fallait condamner à mort Yosef maintenant Réhouvel il vient il dit non 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 mais on va pas le tuer pourquoi tu vas pas le tuer ? mais toi même il avait unanimement condamné Yosef il dit non on va pas le tuer on va le mettre dans un puits il a fait ça pour dire bon cette soirée je vais récupérer mon frère je vais le ramener sur mon père pourquoi il a fait ça tout à coup ? parce que c'est marqué Vaishma Réhouven Vaishma Réhouven Vaishma Réhouven il a entendu Réhouven il a sauvé son frère des mains de Yosef des mains de ses frères c'est bon ? qu'est-ce qu'il a entendu ? demande le Midrash Rabbah il a entendu le rêve Yosef est réveillé de onze étoiles donc Yosef il est arrivé de onze étoiles mais ça veut dire que l'étoile de Réhouven elle brille ou pas ? onze étoiles il y avait combien de frères ? combien d'enfants il y avait encore ? donc si Yosef il rêve de onze étoiles qui se possèdent à lui donc son frère il est vivant ou pas ? bien sûr ça brille dans le ciel ça brille Maranan ouais et donc c'est ça et donc il dit mais grâce à lui j'ai su qu'Hachem il avait pardonné ma faute et il dit on va mettre chouval à marcher ou pas ? bien sûr voilà l'étoile allait briller dans le ciel merci Yosef et donc par reconnaissance il va sauver son frère mais entre temps bizarrement on nous dit qu'on n'a pas il n'a pas été récupéré et il a été vendu à des Midianim mais il était où à Yosef ? alors Rachid explique qu'à ce moment-là il faisait Kibbouddhavaï il faisait Kibbouddhavaï il faisait Kibbouddhavaï il faisait Kibbouddhavaï à tour de rôle il devait honorer son père et bien c'était son tour à lui il devait honorer son père donc c'est pour ça qu'il n'était pas là ou bien il n'était pas là parce qu'il était en train de faire teshuva sur la faute qu'il avait faite d'avoir dépassé l'île de son père d'accord ? maintenant pourquoi pourquoi Kibbouddhavaï ? pourquoi Kibbouddhavaï ? pourquoi il honorer son père ? à ce moment-là ? hein ? parce que faire tes chouvins ça veut dire quoi ? je vais voir mon père je lui dis écoute vraiment je suis désolé franchement excuse-moi j'ai vraiment j'ai rien compris excuse-moi j'ai vu que j'avais eu tort de déplacer le lit tu me pardonnes ou pas ? tu me pardonnes ? tu me pardonnes ? c'est bon ? j'ai fait tes chouvins j'ai bien réfléchi j'ai honte d'avoir pris ton lit de ne pas avoir te consulté ça suffit ou pas ? ça suffit ou pas ? a priori ? je regrette j'ai fait tes chouvins j'ai dit pardon ça suffit ou pas ? disons que non ça suffit pas ? non pourquoi ça suffit pas ? parce que quelle garantie j'ai qu'il va pas recommencer ? alors qu'est-ce que je dois faire pour pas qu'il recommence ? ben il faut faire qu'il boute la même ça veut dire que je vais voir mon père et je vais réfléchir papa qu'est-ce qu'il a de spécial papa ? ben c'est quand même bien comme avec nous et nous chacun pour nous on doit se dire mais qu'est-ce qu'il a de spécial mon père ? qu'est-ce qu'il a de spécial ma mère ? vous voyez ? ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de particulier qui va justifier le respect que je leur dois ? je suis en train de réfléchir papa qu'est-ce qu'il a de spécial pour que je justifie le respect que je lui dois ? c'est ça la misva d'honorer ses parents maintenant que ton père il est considéré pour toi alors évidemment que tu vas le servir mais manifestement s'il a il a pris l'aide de son père et l'a déplacé c'est que la considération qu'il avait de son père n'était pas assez importante pour qu'il arrive à négliger son père sinon il aurait dû dire à son père écoute papa excuse-moi de te déranger mais j'ai juste pas compris papa excuse-moi pardonne-moi mais je te respecte non mais j'ai juste pas compris le lit tu l'as mis là mais tu peux pas la mettre chez maman ? il avait pas interrogé son père il a pris l'aide de son père il manquait la valeur père c'est ça qu'il va faire donc il va aller honorer son père la teshuva c'est pas de regretter simplement il faut corriger le problème le problème c'est le kavod alors je vais aller honorer mon père et je vais aller l'honorer une fois deux fois dix fois quinze fois et là maintenant que cet honneur il est respecté alors je peux justifier le fait que cette case existe dans ma tête et donc je vais jamais déshonorer mes parents vous avez compris ? ça suffit pas de le penser ou de le lire il faut le respecter réfléchir à qu'est-ce qui justifie le respect et deux, de pratiquer le respect et dans cette mesure-là alors là j'aurais fait teshuva il a fait teshuva et ça a marché ou pas ? ça a marché ! or on sait nous pertinemment vous savez que c'est marqué dans la Rambah dans la Gma que quand on fait teshuva Hachem il efface les fautes donc s'il efface les fautes comment ça se fait qu'ici il a perdu la réalité ? il a perdu la kihuna c'est pas compris ça a été pardonné ou pas ? ça a été pardonné c'est bon comment ça se dit ah c'est fini t'as perdu ben j'ai perdu je comprends pas j'ai fait teshuva et j'ai perdu j'ai pas compris comment vous avez compris ? Hein ? Khazak ou Balok ? franchement Khazak comment ça va ? ouais alors c'est comme ça écoutez bien Parkhaz Kamayn vous savez quoi Parkhaz Kamayn ? Parkhaz il était impétueux pas réfléchi comme l'eau qui coule vous avez vu le courant ? ouais ça s'arrête pas ça coule lui il est pas réfléchi il est spontané mais il défend il défend des valeurs sa mère la pauvre et tout vous comprenez ? il défend sa mère mais ça l'a tellement offusqué ça l'a tellement brusqué il a aidé vite prendre les autres ouais 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 c'est un bon avis mais tu peux pas réfléchir deux minutes la teshuva c'est corriger ses erreurs la teshuva c'est de remplir ce qui est vide mais le problème c'est ton caractère qui n'a rien à voir avec ta teshuva on est bien d'accord ton caractère c'est que tu es impétueux ton caractère c'est que tu ne réfléchis pas avant d'agir est-ce que la teshuva ça change ça ? ça change ça ? ben non c'est pour ça que tu as perdu la royauté parce que ton caractère n'est pas adapté à la royauté parce que ton caractère il n'est pas adapté à la kéouna par chastavarim ça veut dire qu'il faut avoir des aptitudes dans la vie la kéouna c'est les vies les vies les vies qu'il y a eu après Moshe et tout ça mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut des aptitudes il faut travailler l'humidote vous avez compris c'est pas un problème c'est un problème de caractère c'est ça qui est marqué là il a perdu la kéouna parce qu'il n'avait pas les aptitudes à être un koen il a perdu la royauté parce que si quelqu'un est spontané dans sa façon de penser il ne peut pas être un roi c'est impossible il faut réfléchir, il faut poser les choses c'est ça qu'il a perdu est-ce qu'il a été puni d'avoir perdu la royauté ? est-ce qu'il a été puni d'avoir perdu la kéouna ? jamais on n'est jamais puni on a juste les aptitudes, on n'a pas les aptitudes tu dis, ah tu veux dire ça n'a pas marché j'ai pas réussi machin c'est pas parce que tu m'hier c'est pas parce que c'est parce que tu n'étais pas apte à pouvoir recevoir ces conditions-là tu es arrivé d'avoir et puis finalement ce n'était pas toi tu n'es pas conditionné, tu n'es pas machin on n'est jamais puni mais ce que je vais vous apprendre ici c'est ça que je voulais vous expliquer c'est que Jacob pensait dire à la fin des temps à ses enfants mais quelque part il n'était pas dans l'aptitude à l'entendre il y avait des choses à corriger vous avez compris ? l'enseignement est très intéressant ça veut dire que quand on fait des chouvins à Kippour je vais demander pardon à ma femme, à mon mari, à mes enfants je vais demander pardon à ça parce que j'ai fait des erreurs évidemment je vais demander pardon à mes voisins, à mes parents à mes frères, à mes soeurs, à mes amis à toute la famille, à toute la terre voilà je dis mais tu sais quoi ? pourquoi tu as fait tout ça ? est-ce que ce n'est pas tout ça lié par exemple ici à l'impétuosité ? tu fais des choses débétibles parce que tu ne réfléchis pas tu fais tout de suite ah il faut que je m'excuse devant ma femme, devant mes parents, devant mes enfants, devant mon mari je n'ai pas réfléchi, excuse-moi, je n'ai pas réfléchi donc il faut bien comprendre que ton problème il est là tu peux tout concentrer sur un seul problème qui s'appelle l'impétuosité tu peux tout concentrer là-dedans et après tu ramifies tout ça et tu comprends que ça a oui un lien avec le reste tu as compris ? au lieu de dire ah je vais demander pardon à là, à deux là mais bien sûr tu vas demander pardon mais réfléchis comment tu ne vas pas recommencer parce qu'il faut que tu travailles sur autre chose sur la source de tes actes qu'est-ce qui est à l'origine de ce que tu fais ? pourquoi tu as pris l'idée de ton père ? ben je n'ai pas respecté mon papa moi je voulais défendre ma mère mais je n'ai pas compris c'était au détriment de mon père j'ai fait des erreurs alors j'ai demandé pardon à mon père j'ai dit à ma mère écoute je lui ai demandé pardon à mon père et j'ai demandé pardon à mon père mais c'est pas ça ton problème ton problème c'est que tu es infétueux ton problème c'est que tu ne réfléchis pas avant d'agir ton vrai problème c'est ça tu peux demander pardon 10 fois mais tu vas recommencer 50 fois à coup ça sert alors il faut que tu travailles sur ce principe c'est ça ? il faut comprendre l'origine de nos actes on n'est pas en train de se poser la question de comment je vais corriger ce que j'ai fait mais comment je vais me corriger pour éviter de refaire ce qui n'a rien à voir nous on s'intéresse à faire ah pardon j'ai fait ça ah je m'excuse pardon excuse-moi Hachem mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses c'est sûr qu'il faut le faire c'est pour ça qu'il a fait tes choix Hachem il a pardonné ça mais il ne peut pas pardonner ce que tu es puisque tu es vous avez compris ? vous avez compris ça ? c'est pareil après c'est pareil Shimon et Lévy c'est pareil Shimon et Lévy ils sont frères c'est marqué vous avez volé l'attitude que vous avez eu a été volée quelle attitude ? ils ont carrément massacré la ville de Shreve cette attitude meurtrière elle a été volée des savres comme ça il leur a dit parce que Yitzhak il a béni son fils et savre il a dit tu vivras par le savre ça c'est pas chez nous ça ça c'est et savre cette attitude elle est volée vous avez volé ça de l'essavre c'est-à-dire que les armes que vous avez utilisées elles ont été volées c'est pas une attitude à avoir on n'est pas des brutes des brutes et des voyous qui vont devoir massacrer la ville mais si c'est justifié encore une fois mais c'est pas comme ça qu'on procède on ne tue pas les gens on corrige les gens on aide les gens à sortir tu dis ils ont fait des droits il faut les tuer mais non il faut essayer d'essayer avant tout avant de condamner il faut essayer de corriger tout le monde est corrigeable même Abraham il a pensé il a dit Abraham il a dit Hachem laisse moi 10 personnes par ville à ce dôme qui est la pire des folies de ville là-bas et je les changeais il n'y avait pas 10 mais c'est-à-dire que dans la pire des situations le plus grand rachat de la terre tu peux changer tu peux le changer ça suffit il suffit de prendre 10 ans 14 ans 30 ans peu importe tu peux changer ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'on n'est pas là pour condamner les gens mais on est là pour essayer de les changer les gens donc c'était pas une attitude de tuer une attitude de changer c'est-à-dire qu'on pouvait les changer les gens mais pourquoi ils les tuer ça ça a été volé c'est comme ça qu'essave il fait quand ça l'arrange pas il tape dessus mais c'est pas comme ça qu'on doit faire cette oumanoute là cette façon de faire elle est pas chez nous c'est ça qu'il a dit et après il a dit besodam altavonakshi dans leurs secrets n'associe pas mon âme ou beke alam et dans leurs assemblées altahed ghevodi ne concentre pas mon honneur à quoi il fait allusion Yacob Rachid expliquait il fait allusion à Korach et il fait allusion à Zibri ben Salo qui descend de Shimon et de Lévi il dit vous avez vu la violence que vous avez eue là ? vous savez ce qu'elle a engendré ? elle a engendré de la violence regarde comment Shimon Ben Salo Ben Salo qui descend de Shimon il a été voir mon cher Abbé il dit il dit moi est-ce que je peux épouser la princesse de Midian ne me dis pas non t'as épousé la fille d'Itro vous avez vu comment il est venu ? et après il a été fait n'importe quoi mais d'où vient cette force de rébellion contre la référence qui est mon cher Abbéno ? d'où vient cette force de Korach qui descend de Lévi de se rebeller contre mon cher Abbéno ? d'où ça vient cette violence ? vous savez d'où ça vient ? ça vient de Lévi ça vient de Shimon c'est ça qu'il a dit ça vient pas de moi c'est pour ça qu'il est marqué Korach Ben Itzar Ben Kéa Ben Lévi c'est pas marqué Ya il dit je veux pas que tu mentionnes dans la Torah ça vient de moi pourquoi ? parce que ce que tu vois là-bas ne vient pas de moi vient de Lévi ce que tu vois là-bas ne vient pas de moi ça vient de Shimon ça veut dire que la violence exprimée elle va entraîner de la violence mais même de la violence religieuse parce que de se rebeller contre mon cher Abbéno il faut être balèze quand même oui ? et bien c'est ce qu'ils vont faire c'est incroyable c'est ça qu'il dit c'est-à-dire que les comportements qu'on a dans sa vie vont engendrer des comportements différenciés chez les enfants 1, 2, 3, 4 générations tant que ça n'est pas solutionné ça se perpétue vous d'accord ? c'est pour ça que je dis quand on se commis soi-même c'est pas un problème personnel simplement mais c'est sûr qu'on doit s'arranger évidemment mais sachez qu'on perpétue ce que nous sommes 4 générations après voilà c'est ça vous d'accord ? c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avoir des comportements carrés bien justes bien réfléchis on étudie la Torah pour justement savoir quelles sont les mythes à développer et surtout pas d'avoir des défauts à ne pas avoir et c'est ces qualités humaines qu'on doit développer pour qu'il y ait un équilibre il y ait quelque chose de raisonnable il y ait de l'affection autour de soi il y ait de l'amour autour de soi il y ait du partage autour de soi de la compréhension de l'empathie tout ça ce sont des bonnes mythes d'autres qu'on apprend des avot vous avez vu qu'on a des qualités humaines qu'on a eu d'Abraham d'Israël et d'Yakov on les a perpétuées dans l'histoire c'est comme ça mais c'est ça qu'on essaie de faire c'est ça qu'on essaie de faire et tous les défauts qui ont été mentionnés là c'est pour arriver à l'acharitayamim à la fin des temps que je sais exactement que dans chaque tribu il y avait une force et une faiblesse et que nous on est là aussi pour arriver à corriger à gommer ces erreurs on sait qu'on est les héritiers de ces gens là donc si c'est marqué là c'est pour nous dire que voilà le travail spécifique qu'on doit faire nous personnellement et arriver à faire qu'un jour il y aura la Géoula et qu'on aura gommé tous les... d'accord ? autant Yakov il a essayé de se justifier auprès de Yosef autant se justifier pour soi-même auprès d'Hachem c'est pareil d'accord ? Raza Kobarur avec plaisir